Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que je vais découvrir en même temps que toi. Ça va être un nouvel univers, ça s'appelle la danse d'erviche. Et pour ça, j'ai invité Claire. Salut Claire, comment allez-vous ? Bonjour Pascal, ça va bien ce matin, très bien, sous la neige. Oui, sous la neige, là où je suis, ça n'a pas encore neigé mais il fait froid un petit peu. Claire, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle donc Claire Charnier, je vais avoir 57 ans, voilà. J'habite dans les Hautes-Alpes, près de Gapes, dans un petit village qui s'appelle Manteillé. Voilà, et je suis thérapeute psychocorporelle. C'est un grand mot qui peut dire plein de choses, voilà. Mais ma spécialité, c'est d'accompagner les gens avec le mouvement dans la danse. D'accord. Et donc, notamment dans cette fameuse danse que vous m'avez expliquée en off, qui s'appelle la danse d'erviche. Oui, c'est une danse de tournoiement qui est une danse d'extase, merveilleuse et tellement porteuse de joie. Et c'est vraiment ce qui… je me sens porteuse, oui, de créativité avec cette danse pour amener les gens à se rencontrer. Alors, de toute façon, on va en parler juste après, puisque bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir savoir qu'est-ce que la danse d'erviche, comment vous avez découvert ça. Mais, bon, avant de faire ça, comme dans chaque podcast, j'aime bien commencer par le départ et souvent le départ, chez moi, ça commence par l'enfance. Et j'aime bien commencer la partie, on va dire, enfance par cette première question. Quel est le premier souvenir que vous avez de votre enfance ? Eh bien, il y en aurait plein, plusieurs, mais ce qui me vient là, c'est quand j'avais 11 ans, j'étais avec ma mère et j'étais une jeune, enfin, une enfant assez angoissée parce que j'avais une mère qui était malade. On lui a trouvé une grave maladie auto-immune quand j'avais 8 ans. Et j'ai dit à ma mère, maman, j'ai raté ma vie, j'aurais voulu être danseuse. Et ce moment, ça a été décisif pour moi. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé ensemble de ce moment-là quand on a eu le premier rang d'interview. Et ça me paraît une évidence. Et pour moi, c'était comme si j'avais déjà raté ma vie avant même de l'avoir vécue. Et ça paraît assez incroyable. Et c'était vraiment l'aspiration de mon âme de danser. Et voilà, ça, c'est mon tout premier souvenir. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans une école de danse classique. Et j'ai toute ma jeunesse, j'ai dansé, je ne fais que danser, j'ai consacré toute ma vie, toute ma jeunesse à la danse classique. Voilà, c'est vraiment une aspiration d'âme. Et je ne savais pas que ça allait me conduire à la danse des soufis. Mais c'était un long cheminement. Voilà. Alors justement, comment vous étiez enfant, justement ? Donc, vous avez dit angoissée. Mais voilà, comment vous étiez justement enfant ? Je me posais plein de questions sur la vie. J'avais des parents assez spirituels. J'avais une mère qui était poète, une famille d'artistes. Et c'est vrai que j'étais, moi, je n'étais pas une enfant facile. J'étais une chieuse, disaient mes frères et sœurs. Je suis née où j'étais plutôt, ouais, je n'étais pas, je n'étais pas très tranquille parce que la situation de mes parents n'était pas si facile. J'avais une mère assez tourmentée. Et du coup, c'est vrai que moi, je cherchais, je cherchais. Et j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans la nature. J'étais toujours à jouer dehors. J'étais une enfant gay, très vive, qui s'exprimait, qui aimait beaucoup danser. C'est vrai qu'une fois, on a eu un camp, avec mes parents, un camp d'été où on faisait des danses d'Israël. Et pour moi, c'était merveilleux de danser au-dessus du feu. J'adorais ces fêtes au village. On faisait des danses d'Israël. C'était mes premières découvertes de la danse quand j'avais 8 ans à peu près. Parce que ce n'était pas une famille très ouverte sur l'extérieur, à part la spiritualité, le commerce de mon père, et la dimension fortement artistique de ma mère. C'est vrai que ça m'a construite. Mes parents m'ont construite. Mais on n'était pas vraiment ouvertes à l'extérieur. En fait, de ma vie de famille où il y avait la maladie de ma mère, le fait de commencer des études de danse classiques, de m'y jeter à corps perdu, on peut dire, pour moi, c'était une manière de rester vivante. Pour moi, bouger, c'était rester en vie. Après, en ayant fait une analyse et en me comprenant, bouger, c'était être vivante. Donc, heureusement, maintenant, je me sens vivante en étant immobile. Mais je fais partie de ces personnes-là pour qui être dans l'action, c'était une question de survie, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé cette danse. Depuis toute petite, je pense qu'il fallait que je sois en mouvement. Je n'en avais pas conscience. C'est pour ça que je braillais, que j'étais chiante. Donc, voilà. Et comment vous étiez à l'école ? À l'école, j'étais assez studieuse. En primaire, oui, ça marchait bien. Mais après, quand je suis passée en sixième, c'est vrai que c'était une école… Quand je suis passée dans une dimension plus grande où il y avait moins d'humanité au collège et au lycée, ça a été plus compliqué pour moi. Le collectif, ce n'était pas forcément évident d'être dans un grand groupe. Et puis, j'avais acquis quand même des lacunes en primaire parce que mon école, elle était super, mais on faisait plus des leçons de choses et on avait déjà du retard. Et ma dimension artistique ne m'a pas rendue tellement logique pour les maths. Alors, du coup, quand on n'est pas bonne en maths, ça a été un peu compliqué. Et puis, j'ai commencé à danser à partir de l'âge de 11 ans. Donc, c'est tard pour une danseuse classique. J'ai découvert ça avec mon professeur de gymnastique. On a eu un cours de danse classique. Et pour moi, c'était vraiment… c'était super. Et c'est de là qu'elle a fait naître ma passion pour la danse aussi, en plus de mon aspiration. Et à partir du moment où j'ai commencé à… ma mère m'a amenée, elle m'a trouvé une école de danse privée. C'était à Chambéry à l'époque. Et à partir de ce moment-là, j'ai… progressivement, au bout de deux ans, je ne faisais que danser le soir. C'est-à-dire que… Et ça s'est ressenti sur mes études, bien sûr, parce que je n'avais plus le temps d'étudier, de faire mes devoirs. Le soir, à 4h30, mon chinois était tout prêt, mes chaussons de danse. Et puis, je sautais dans mes… je prends vite mes affaires de danse et je courais à la salle de danse et je faisais tous les cours de danse parce que c'était une école privée où, quand on voulait vraiment progresser, on prenait tous les niveaux de danse. Et donc, à partir de 5h jusqu'à 8h, je faisais tous les cours de danse. Et le mercredi toute la journée et le samedi après-midi. Alors, en fait, ma jeunesse, elle a été avec l'obligation d'aller à l'école, d'aller en cours, en étant assez fatiguée physiquement quand même. Je dormais bien, vite faire mes cours en revenant de mes cours de danse, en n'étant pas hyper douée. J'aurais été… surdouée, ça m'aurait bien facilité les choses. Enfin, je suis allée, on va dire, jusqu'au bac comme ça, K1-Ka avec cette passion de la danse, un classique, avec vraiment cet objectif-là. Et ça m'a portée, ça m'a aidée aussi à vivre dans ma famille avec cette mère qui venait de plus en plus malade. Voilà. Et c'est vrai que, ben oui, la maladie d'un parent, on sait qu'il va… Je savais que ma mère, elle avait une sclérose en plaques, donc c'était… c'était toujours l'angoisse de la mort qui planait et c'est vrai que, ben, de danser, ça m'a… ça m'a permis de… de me découvrir, de me réaliser. C'était pas une école de danse, on va dire… c'était une école de danse vraiment vouée à la danse classique. Elle n'ouvrait pas sur d'autres… d'autres horizons. Et ça, je l'ai découvert un peu plus tard quand je suis partie à Paris pour la danse. Voilà. Ma jeunesse. Et c'est vrai que ma fille, elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait, maman ? Ben, elle me dit, mais c'était pire que le couvent. T'avais des amis ? Je dis, ben, oui, une ou deux. Qu'est-ce que tu faisais ? T'allais en boîte de nuit, tout ça ? Je dis, ben, non, mais qu'est-ce que tu faisais ? Je disais, ben, je t'en sais, mais après, il n'y avait pas le temps, en fait. Donc, du coup, j'avais quelques distractions en famille, des réunions de famille. Mais pour moi, c'était ma vie, quoi. Et je me rendais bien compte que quand il a fallu, à l'adolescence, les copines aient commencé à avoir des petits copains. Moi, je ne voyais pas comment m'y prendre. Je n'ai pas le mode d'emploi, quoi. À part danser, c'est tout ce que je savais faire. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un sport qui prend beaucoup, quoi. Et donc, ça a été comme ça, voilà, donc jusqu'au bac. Et qu'est-ce qui se passe après, quand vous avez eu votre bac ? Ben, quand j'ai le bac, je reste une année encore avec cette école, sur Chambéry. Et après, je prends ma petite valise et je monte chercher un appartement, une petite chambre à Paris et rejoindre une autre école de danse où je reste pendant trois ans, sur Paris. Et là, ça a été dur parce que je n'avais jamais quitté ma famille. Je n'essayais pas trop coûter à mes parents parce que les études de danse classique, c'était encore dans une école privée. C'était une école russe avec Norakis et c'était très exigeante. C'était vraiment, enfin, donc, je prenais deux cours de danse par jour. Je n'avais pas les moyens de m'en payer plus. Et puis, du coup, je montais en technique et puis j'ai commencé à passer des auditions. Des auditions de danse classique. Donc, j'avais dans les studios et puis je regardais quand est-ce qu'il y avait des auditions. Et en fait, j'ai réussi à avoir un très bon niveau. J'ai été prête pour entrer dans un corps de balai, on va dire moyen, pas entrer au corps de balai, bien sûr. Mais en fait, j'ai été, comment dire, j'ai été tellement, je n'avais pas compris ce qu'on demandait à une danseuse dans un corps de balai. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir des engagements, on devait danser exactement ce que les maîtres de balai disaient. Et pour moi, je me sentais comme une marionnette et ça n'avait pas de sens. Et en ce sens où j'avais une grande immaturité d'être restée dans une école de danse où on était, c'était très familial, où c'était tourné quand même, c'était les galas de fin d'année. Enfin, c'était des beaux spectacles. J'avais vraiment un très bon professeur. Mais voilà, ça me, j'avais pas compris qu'en fait, pour moi, en fait déjà, depuis toute petite, je cherchais la dimension sacrée de la danse. Et dans les corps de balai, on dansait pas qu'il taf, on était comme un numéro. Et moi, danser tous les soirs la même chose, sans qu'on me demande, sans qu'on ait à faire passer quelque chose. Et donc, du coup, ça, c'était, j'ai été très surprise. Et donc, toutes ces années à travailler et à cette danse, à souffrir, beaucoup dans son corps parce qu'une danseuse classique, c'est fait de, on peut pas dire de privation. Moi, je ne le vivais pas comme une privation, mais je n'avais pas un corps hyper passif. On a beaucoup mal aux pieds. Et puis, des fois, on va à son cours en pantoufle, tellement on a mal aux pieds, on a des pieds aux pieds. Quand je montrais mes pieds aux pédicures, c'était, je disais, mais qu'est-ce que vous faites ? Du coup, on a un corps quand même qu'on formate et on a des blessures, on va dire comme les grands sportifs, hein, sauf que c'est un art et, ouais, c'est quand même un sacré chemin. Et j'ai fait tout ça, en fait, pour me rendre compte que ce n'était pas exactement ce que je voulais, alors que j'aurais pu danser parce que la première fois que j'ai été, j'ai fait ma première audition, c'était à Dijon et j'ai été prise tout de suite. Ils ne demandaient pas des ballerines d'un très haut niveau et j'ai dit non. Et parce que moi, je voulais encore avoir le temps d'étudier la danse. J'étais montée à Paris pour monter en niveau. Et alors, après, par contre, quand j'ai commencé à présenter des corps de ballet, Genève, Roland Petit, je me rappelle, là, j'aurais bien aimé Roland Petit et puis, j'ai raté ma pirouette à gauche, j'étais assez émotive et donc, je ne donnais pas le maximum de moi en audition. Je perdais mes facultés, alors j'étais capable de faire des choses bien plus complexes, d'un niveau technique plus élevé. Et ça s'est terminé. Ma dernière audition, j'avais repassé Dijon, après avoir passé plein d'auditions, faire des petites tournées, j'aurais pu rentrer aussi au théâtre de Metz, au balai-théâtre de Metz. À chaque fois, je disais non, c'était pas… en fait, je pense que je n'étais pas prête à intégrer du tout un corps de ballet et à danser tous les jours. Il y avait quelque chose, une recherche de sens qui n'était pas là pour… ça ne me séduisait pas. Et mon professeur, elle a été vraiment très surprise que j'abandonne ma danse. Ma dernière audition, donc j'ai repassé Dijon, j'ai dit bon, puisque c'est comme ça, allez, je capitule, je repasse Dijon, ils revenaient à Paris. Et là, j'avais un niveau de soliste, j'étais bien meilleure que toutes les autres qui passaient l'audition et ils ne m'ont pas prise. Alors là, ça a été le déclic. J'ai pris mon sac, je suis allée au vestiaire, j'ai pris mon sac et j'ai dit c'est terminé. J'arrête, je ne veux plus rester dans ce milieu-là où il y avait tellement de concurrence. C'est vrai qu'il faut avoir vraiment l'air insolide, il faut avoir des parents qui nous épaulent, il faut être fort psychologiquement, il faut être prête à écraser la copine, ce que je n'étais pas prête à faire. Et puis, il faut être voué pour ça. Et en fait, il y avait quelque chose, une dimension qui m'échappait. Donc, après, j'ai commencé des études du jour au lendemain, j'ai commencé des études d'infirmière. D'accord. C'est marrant. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, le parcours, en fait, je ne connais absolument pas le milieu de la danse. Mais ce que vous partagez, ça ressemble vraiment au quotidien d'un sportif de haut niveau. Oui, c'est vrai. Ça a été ça. Jusqu'à 22 ans, je n'ai fait que ça. De 11 ans à 22 ans, je n'ai fait vraiment, je ne vivais que pour ça. Je m'interdisais d'aller au ski parce qu'on pouvait se faire mal. Quand il y avait une blessure, c'était une catastrophe. Alors, vous disiez justement que vous aviez deux entraînements par jour. Les entraînements, enfin, oui, plus entraînements, ça a duré… Enfin, deux cours, c'est ça ? Ça a duré combien de temps chaque cours ? Ça a duré une heure et demie. Quand j'étais sur Paris, ce n'était pas suffisant. Il n'aurait pas dû même que je danse plus. Je faisais trois heures par jour. Mais après, j'avais eu des contrats, donc j'ai pu faire… Du coup, après, on partait. Quand c'était en tournée, on partait. Du coup, je revenais à mes cours après. Voilà. Oui, c'est marrant ce que vous partagez parce que moi, je m'intéresse plus au milieu du football parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. Et c'est marrant parce que justement, le parcours de certains jeunes joueurs, en fait, c'est exactement la même chose. C'est des jeunes joueurs qui partent très jeunes, on va dire, se former dans des centres de formation. Mais en fait, il n'y a qu'une poignée qui va vraiment aller ensuite dans des grands clubs, on va dire, de Ligue 1. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs, en fait, qui n'arrivent pas à supporter la pression. Comme vous l'expliquez, il faut avoir vraiment une mentalité de compétiteur pour pouvoir vraiment, on va dire, aller plus haut. Tout à fait, oui. Et à l'époque, les coachs, le coaching, ça n'existait pas. Et il m'aurait fallu, en fait, quelqu'un pour me guider, pour m'épauler, pour voir un peu mes priorités. Et ça m'aurait peut-être évité d'aller à fond dans quelque chose où je n'étais pas complètement adaptée à ce que je recherchais. Mais ça a été une richesse. Pour moi, je ne regrette rien parce que ça a été vraiment une richesse. Et ça m'a permis d'avoir de la rigueur dans ma vie. C'était une bonne base. Tout a été dans ma vie une construction. Et c'est seulement vraiment à 50 ans où j'ai pu relier toutes mes formations. Et rien n'a été perdu. Donc, c'est chouette. Mais bon, c'est un parcours pas simple, effectivement. Mais du coup, je trouve que les gens, ils trouvent une richesse dans ce que je redonne. Ça ne vient pas de… Ce n'est pas né d'aujourd'hui, quoi. Ça vient de très loin, quoi. On va dire, depuis que je suis née, ça s'est préparé, quoi. Alors, justement, vous avez dit que vous avez arrêté la danse. Et à 22 ans, vous décidez de faire des études d'infirmière. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire des études d'infirmière ? Eh bien, la dernière année, où j'étais à Paris, où je faisais la danse, j'avais contacté par piston, c'était à l'hôpital de Villejuif. Il y avait donc une directrice d'EHPAD. C'était un canto, c'était avec des malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Elle m'avait permis de danser dans le service. Je ne connaissais absolument rien aux soins. Je lui avais dit que j'étais intéressée par le soin. Elle m'avait dit, si vous voulez, je peux vous faire rentrer dans mon école d'aide-soignante. Je peux vous aider. Et puis, je n'étais pas encore tout à fait prête. Et donc, toutes les semaines, ils ont été assez surpris. Donc, je venais avec ma petite tenue de danse. Je dansais entre deux flaques de pipi. J'allais dans les chambres. Et des petites, j'aimais déjà faire ça. J'allais dans les maisons de retraite et je dansais pour les papis, mamies. Et ça m'a un petit peu choquée au départ parce que je ne connaissais pas du tout ce monde de la vieillesse. Je n'ai pas été tellement accompagnée par les soignants. Et puis, j'ai commencé, voilà, toutes les semaines. Je ne sais pas si ce n'est même pas deux fois par semaine où j'y allais à la ville juive. Et les patients, on ne peut pas dire qu'il y en avait un. Oui, ils m'attendaient parce qu'ils avaient toute sa tête. Mais les autres n'avaient pas leur tête. C'était quand même un service assez atteint. Ce n'était pas facile. Mais pour moi, ça avait du sens. Parce que j'offrais quelque chose à travers ma danse. Alors, je n'étais pas danse thérapeute. Je mettais de la musique. J'avais mon petit transistor. Et voilà, j'y allais. J'imagine toute jeune. Le regard des soignants que ça devait être. Cette jeune fille qui était une très bonne danseuse. Et qui dansait. Et qui ne m'avait jamais appris à m'occuper par le mouvement de personnes comme ça. Voilà. Pour eux, c'était certainement un plus dans le service. Parce que j'étais bénévole. Et puis, à la fin de cette année, j'ai eu un souci de santé. Donc, ça, c'est personnel. Je ne désire pas trop en parler. Et je suis revenue à Chambéry. Et je suis allée à l'école des soignantes de Chambéry. Et de ce souci de santé, cette dame qui s'appelait Madame Cognard. Elle m'a dit, mais Madame, je dis, moi, je suis danseuse. Je ne veux pas faire des études longues et tout. Elle m'a dit, mais vous avez le bac. Vous pouvez faire infirmière. Alors, je lui ai dit, oh là là. Alors, je lui ai dit, c'est quand votre concours d'entrée ? Parce qu'il y avait un concours d'entrée pour la préparation à l'école d'infirmière. Elle m'a dit, c'est le mardi. Bon, je lui ai dit, si c'est le lundi, je ne pouvais absolument pas venir. Parce que je devais traiter mon souci de santé. C'était très important dans ma vie. Et j'ai dit, écoutez, si c'est le mardi, c'est OK. Et j'ai eu, elle était très surprise, parce que j'avais quand même sortie des études pendant 4 ans. Et j'ai eu la meilleure note en français. Je suis tombée sur le sol à hauteur Lanza del Vasto. Parce que ma mère était très proche de Lanza del Vasto. Et donc, j'ai eu la meilleure note en français. Et de là, j'ai commencé, mais j'avais encore mis à faire de danse à Paris. Et ça m'a été vraiment un grand rebondissement dans ma vie. Indirectement, je me suis trouvée assise dans une classe. Or, j'étais bien. Dans un premier temps, j'étais vraiment très bien. Parce que je me suis reposée. J'avais les pieds qui respiraient. Et dans un univers plus choyé, on va dire. Et de là, j'ai réussi mon concours. J'ai fait mes études d'infirmière. Et j'ai trouvé que le monde du soin, même s'il était difficile, c'était quand même moins difficile que la danse. Beaucoup moins difficile. Et je trouvais du sens à travers le soin. Mais par contre, je n'avais pas encore compris que c'était moi que je soignais à travers tout ça. Alors, ça, c'est un truc que je peux partager. Je pense que c'est le cas, en fait, de beaucoup de soignants, en fait, quand ils se lancent dans cette profession. Je ne vais pas le dire personnellement. Parce que, voilà, j'ai fait les études d'infirmière. Je me suis arrêté, mais j'ai encore travaillé. Et bon, je travaille encore en tant qu'aide-soignant. Et ce que j'ai remarqué, je le dis aussi parce que c'est mon cas, une bonne partie, même si c'est inconscient, on y va aussi pour venir se guérir d'abord. Oui, tout à fait. Et de là... Allez-y, allez-y. Après, j'ai travaillé dans le bassin chambérien pendant... Pour 20 ans comme infirmière, 20 années, oui, jusqu'à l'âge... Jusqu'en 2002. Et en 2002, il s'est passé un événement majeur, aussi important que quand j'ai dit à ma mère, « Maman, je vais... » J'ai raté ma vie, je voulais être danseuse. J'avais toujours continué, donc, à danser dans mon école de danse qui se trouvait à Chambéry. Et j'avais, on va dire, ma soeur de danse qui s'appelle Odile. Et Odile, elle avait arrêté sa carrière de danseuse pour venir s'occuper de cette école de danse. Parce que la dame se donnait cette école, c'était comme si c'était sa mère de cœur, on va dire. Et mon décès mari de mon professeur de danse qui se donnait l'école, Odile est allée reprendre l'école. Et du coup, elle donnait de plus en plus de cours de danse. Et en 2002, alors que je préparais le spectacle, je dansais... Moi, j'étais très contente de reprendre des cours. J'avais retrouvé un certain niveau. Voilà. Et bien, Odile rentre à l'hôpital en urgence et donc, elle a détecté un cancer, un cancer fulgurant, des ovaires, complètement métastasé. Et donc, aux urgences, l'interne a dit à mon professeur de danse, parce qu'elles vivaient ensemble, elle a dit, je crois que c'est sérieux. Elle a entendu cette petite, ça a l'air d'être sérieux, effectivement. Donc, c'était tout envahi. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis allée la voir plusieurs fois. On s'est dit au revoir. J'étais parlée à l'interne. Comme c'était infirmière, j'étais encore assez à l'aise sur ces... Voilà, pour contacter le monde des soignants. Et il m'a dit, je vous souhaite bon courage. Et donc, elle avait des douleurs atroces et au bout de trois semaines, ils l'ont aidée à partir. Ils l'ont euthanasiée. Et j'étais là, je l'accompagnais jusqu'à son dernier souffle avec sa famille qui était complètement... Ce n'était pas facile. Ils ne s'étaient pas préparés du tout à ça. Et on s'est dit au revoir. Et pour moi, ça a été un... Odile, elle m'a fait le plus grand cadeau qui soit dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle m'a fait revenir à la danse. Et devant mon professeur de danse qui tenait l'école, qui ne m'a fait plus donner beaucoup de cours, j'ai dit, écoutez, moi je veux bien. J'ai complètement... J'étais infirmière libérale à l'époque. J'ai... Du jour au lendemain, j'ai arrêté... J'ai trouvé une remplaçante. Et puis après, pas de remplaçante. J'ai rien revendu. J'ai tout laissé. Les patients, là aussi, c'est comme mon prof de danse à 20 ans. Ils n'en venaient pas. Mais comment on va faire ? On n'a plus l'infirmière. Et moi, du jour au lendemain, j'ai donné des cours de danse. Alors que je n'en avais jamais donné. Et je me suis dépatouillée. Voilà, en étant danseuse. De toute façon, il y a plein de danseuses qui arrivent. Sauf que je n'avais pas fait tout le parcours. Et là, je suis rentrée à Lida et à Grenoble. J'ai passé l'examen d'aptitude physique. Et j'ai passé le DE de danse classique. Et du coup, de là, je me suis remis encore un super jalon. C'est-à-dire qu'à 40 ans, passé le professeurat de danse classique, on n'a plus eu 20 ans. Et donc, ça a été des entraînements pendant six mois avec une vidéo. Mon Dieu ! Comme c'était dur et tout. Avec mon professeur qui était dans le deuil. Toute une école dans le deuil. Mais il me fallait, il fallait l'égaliser, quoi. Et j'ai réussi à l'avoir. C'était à Lyon. Et après, je suis rentrée dans l'école. Et j'ai passé plusieurs UV. Et quand il a fallu passer, il ne manquait plus que la pédagogie. Et à la pédagogie, moi, j'avais deux enfants à l'époque qui étaient assez jeunes. Il fallait partir. Là, c'était compliqué. C'est une histoire de soupe, de déplacement. Et à ce moment-là, et là, c'était aussi comme quand j'avais 20 ans. Je me dis, mais Claire, mais comme j'étais encore immature. En fait, je me suis dit, mais non, mais il y a eu un concours de circonstances où on m'a dit, écoute, je pense que ce serait pour toi. Il y a une formation en danse-thérapie avec Fabienne Courmont qui est formatrice de la danse de lettres. Et j'ai écouté, j'ai été voir sur Internet et j'ai eu le déclic pour la danse-thérapie. Je ne savais même pas que ça existait, la danse-thérapie. À l'époque, c'était donc en 2002, c'était les débuts de la danse-thérapie. Et donc, là aussi, j'ai dit non. Donc, je n'ai pas terminé mon diplôme de mon DE. Donc, effectivement, après, j'ai continué. Donc, tout ça, quand j'ai tenu l'école de danse, j'étais à plein temps. Après l'école de danse classique, j'ai dû m'en séparer parce que c'est dans un contexte de deuil. C'était trop compliqué et c'était que la danse classique. Je n'avais pas d'ouverture sur d'autres choses. Donc, après, pendant, on va dire, 5-6 ans, j'ai fait mi-temps infirmière et puis mi-temps des cours de danse dans une MJC et commencer ma formation en danse-thérapie. Ça, c'était le déclic de revenir à la danse avec le décès d'Odile, de ma soeur de danse, et puis de commencer ses études de danse-thérapie. Voilà, ça, c'était vraiment… Et là, enfin, j'arrivais à réunir et ça, les gens, des fois, ils ne saisissent pas bien parce qu'ils disent, ben oui, tu as été danseuse, mais pour eux, ils n'imaginent pas. Et puis après, tu as été infirmière. Bon, ben, la danse-thérapie, mais ça ne m'est pas tombée comme ça. C'était vraiment de rejoindre mes deux… ce qui m'a tenue, on va dire, en vie et ce à quoi j'ai donné toute ma vie. Parce qu'infirmière, c'est quand même aussi… C'est quand même une certaine profession qui demande, hein ? Oui, 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 oui ! Comme soignant, comme toutes les professions de soin, on n'y va pas comme pour vendre des bonbons, hein ? C'est chaud, quoi, c'est chelou, parfois, hein ? Ben, on donne beaucoup de sa personne et c'est… Voilà, vous disiez, voilà, que la danse, ça permet de moyens de s'exprimer, mais dans le milieu du soin, en fait, on donne énormément de sa personne. Et souvent, en fait, enfin, souvent, oui, je ne vais pas dire parfois, c'est souvent, on a du mal aussi à se ressourcer tellement on donne et parfois, on est obligé de donner par rapport à notre métier. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc, j'ai fait cette formation en danse-thérapie qui était une formation pas universitaire, donc pas reconnue, mais j'en avais ras-le-bol de tout ce qui était rigoureux. Et là, ça a été, pour moi, une ouverture vers le monde du mouvement vraiment libre. Fabienne Gourmont, on va dire qu'elle est novatrice dans le sens où elle a fait la jonction entre tout ce qui est des danses occidentales et des danses orientales. Elle a été beaucoup en Inde et aussi au Japon et toutes les traditions chinoises. Et de là, j'ai découvert, elle était très proche, elle se disait, elle se dit toujours, dans les traces d'Isadora Duncan. Isadora Duncan, c'était une pionnière, une pré, on va dire, elle a ouvert avec aussi Malkowski, le mouvement libre, c'est-à-dire le mouvement le plus libre pour le corps, sans tension, à l'écoute vraiment de notre intériorité et de ce qu'on est vraiment. Et que chaque corps a sa façon de danser complètement. Chaque corps, on a une carte d'identité qui s'exprime dans la danse de manière différente. Alors, ça a été conjugué de façon différente avec Isadora Duncan. Mais elle avait une école de danse à l'époque. On va dire que Fabienne Gourmont, elle était plus dans le courant Isadora Duncan que Malkowski. C'est-à-dire que Malkowski, là, maintenant, je fais la danse Malkowski. Mais c'est vraiment très intéressant de trouver le mouvement le plus juste possible, sans effort. C'est vraiment à l'antipode de ce que j'étais avec la danse classique, quoi. C'est ce que font beaucoup de jeunes avec la danse contemporaine. Mais par contre, la danse contemporaine, non, on n'est pas... C'est encore... C'est, on va dire, je ne peux pas... C'est quand même un formatage dans le sens où on pose le corps là où il doit aller, tandis qu'avec Malkowski, non. Le corps, on reproduit les mouvements comme les animaux, comme le travail de la terre. C'est vraiment sans effort et on se fait pas mal. Ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Alors, il y a une pratique de mouvement, justement, qui s'appelle le mouvement, qui me fait penser à ce que vous êtes en train de raconter. Ça a été initié par Ido Portal. Voilà, Ido Portal, en fait, au départ, c'est quelqu'un qui a pratiqué la capoeira, en fait, pendant des années. Mais, en fait, lui aussi, à un moment donné, il se sentait limité. Il s'est senti limité, en fait, dans sa pratique du mouvement. Donc, en fait, il allait faire un tour. Il allait rencontrer des yogis, des danseurs. Il allait en Mongolie, il allait en Russie, en Amérique du Sud, pour comprendre le mouvement. Et, justement, ce qui l'intéressait, c'était vraiment, justement, de laisser le corps s'exprimer. Que, finalement, il n'y avait pas besoin, en fait, de chercher le mouvement parfait. Qu'il était déjà là et qu'il fallait juste laisser exprimer le corps. Et, donc, en plus, Ido Portal, il s'est surtout fait connaître parce qu'il a entraîné le combattant de MMA, Connor McGregor. Mais, sa philosophie va beaucoup plus loin que juste des arts martiaux. Ça va beaucoup plus loin. Donc, voilà, je le partage également parce que c'est quelque chose qui m'évoque ce que vous partagez. Oui, c'est chouette comme tu en parles. C'est tout à fait ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Parce que moi, vous parlez de la danse. Moi, je viens plutôt des sports de combat. Moi, je viens plutôt des sports de combat. Donc, il y a une autre manière de bouger. Et, voilà, moi, les sports de combat, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Voilà, je pratiquais donc un art martiaux vietnamien qui s'appelle le Viet Vodau. J'ai fait de la boxe thaïlandaise et un peu de MMA. Et, finalement, en fait, c'est finalement seulement maintenant que je commence à m'intéresser à la danse. Parce que, voilà, finalement, il y a des choses qui se rejoignent. Et puis, il y a aussi cette liberté du mouvement. Parce que, justement, dans les arts martiaux aussi, c'est très codifié. C'est parfois très rigide. Et, moi, ce qui me plaisait aussi, c'était aussi le sentiment, en fait, de pouvoir être libre de ses mouvements. Et de vraiment faire ce qu'on ressent sur le moment. Et, donc, j'aime bien ce que j'entends. J'aime bien ce que j'entends. Non, moi aussi. Et, donc, la danse-thérapie, justement, c'est vraiment la rencontre entre deux mondes que vous avez expérimentés. Donc, ça a duré six ans, cette formation, pour devenir danse-thérapeute ? Eh bien, c'était trois ans et demi. Et après, j'ai assisté Fabienne Courmont pendant deux ans, deux ans et demi. Je ne sais plus exactement. Donc, c'était à peu près six ans. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans la manière dont elle l'abordait, ça reliait vraiment directement la danse, le sacré de la danse. Et qu'en fait, toujours la danse était reliée, donc, à notre part sacrée, à notre intériorité. Et aussi au sacré de la nature, une danse qui est vraiment indissociable du tout. Et là, petit à petit, on se dirigeait vers le... Ce qui m'a beaucoup ouvert à la danse soufie. Et donc, cette danse, la danse... J'étais formée à la danse de lettres, on va dire, avec Fabienne Courmont. Et la danse de lettres, c'est vraiment la danse de l'énergie reliée au souffle qui permet à chaque danseur d'exprimer, de s'exprimer, d'exprimer, on va dire, son mouvement intérieur à travers son corps, en étant reliée à tout ce qui l'entoure. Et on est, comme le dit Romy, indissociable. On est une petite planète, un petit atome. Et on est indissociable du monde qui nous entoure. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai découvert la première fois la danse d'erviche avec Fabienne Courmont sur un stage de deux jours et dans ma formation en danse-thérapie où elle utilisait la danse des soufis, cette danse d'erviche. Et quand j'ai commencé à tourner, pour moi, c'était extraordinaire. J'ai tout de suite adoré. C'était quelque chose de facile pour moi. Mais j'étais encore connectée beaucoup à... Quand on a été danseuse classique, c'est long à déconditionner. C'est long que le corps place ses pieds. Et on a beaucoup à désapprendre. C'est beaucoup plus difficile de danser dans le moment libre et improvisé quand on a été danseuse classique et qu'on n'a pas eu de formation du tout de danseuse contemporaine parce qu'il y a vraiment un formatage puissant. Et c'est même douloureux de le déconditionner. Au début, j'ai pensé, mais oh là là, c'est ennuyeux. Ça ne va pas assez vite. J'avais beaucoup de mal à aller dans la lenteur. Ah voilà. Et du coup, j'ai eu cette formation qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Le fait d'assister Fabienne, j'ai pu apprendre et comprendre comment animer des stages. Et après cette formation, ce n'était pas une formation diplômante universitaire. On avait juste une certification dans le monde des soignants, dans les hôpitaux. Ça ne valait pas énormément, ça ne valait même pas du tout parce que si on veut vraiment rentrer comme danse thérapeute, il faut des diplômes universitaires à Tours. Il y a plusieurs branches, plusieurs écoles. Et de là, j'ai monté, j'étais encore infirmière. C'était ma première dimension, on va dire. J'ai commencé à donner des ateliers de danse, de danse de lettres à l'époque. On appelait ça comme ça, de danse thérapie. Et puis, j'ai monté un projet avec les personnes Alzheimer de danse thérapie avec cette façon de danser. J'ai adapté ce que j'avais appris, on va dire, à une pathologie que je connaissais très bien, les personnes Alzheimer. Donc, il y a eu tout un projet à l'hôpital de Chambéry qui a été monté avec le soutien des médecins, des psychologues. On a fait des études de cas, il y avait des grilles d'évaluation. Et pendant, on va dire, le projet a bien marché pendant un an. Ça a été super avec les plus grandes, on va dire des personnes quand même. C'était un canto à l'hôpital de Chambéry. Et c'était des personnes quand même très atteintes. Et on s'est vraiment rendu compte, et ça c'est indéniable, qu'il y avait vraiment une amélioration pendant les séances et en dehors des séances. Et c'est très difficile d'évaluer ça. Avec, il faudrait des grilles, il faudrait des recherches universitaires. Mais bon, c'était incroyable de voir comment ces personnes retrouvaient une facilité de communiquer alors qu'ils étaient très atteints. Et comment j'arrivais à parler, à rentrer en contact avec eux, avec leur essence profonde. Moi, je dis l'oram, aller les chercher. Là où ils sont complètement repliés et sans vie. Parce que comme ils n'arrivent plus à communiquer, il y a un certain repli. Ils sont absents, ils n'ont plus de dimension émotionnelle manifestée. Voilà. Donc ça, c'était chouette. Et à partir de là, il y a eu une nouvelle phase de ma vie. Et c'était la phase dans laquelle je suis encore. À 50 ans, je suis partie à vivre dans les Hauts-Alpes, recommencer une nouvelle vie. Avec tout ce qui avait été fait. Donc, j'ai laissé derrière tout mon travail, tous mes amis, mes enfants quand même qui étaient déjà grands. Et avec plusieurs thérapeutes, on a monté une colocation de vieux, entre guillemets, puisqu'on avait tous entre 50 et… Moi, c'était le jour anniversaire de mes 50 ans. Je suis arrivée dans les Hauts-Alpes. Et on a recommencé tout à zéro. Et on se disait, oh là là, on n'aura pas le temps de travailler parce que tellement c'est beau ici. Enfin, c'était vraiment chouette. C'était vraiment… On voulait… On était plein d'espoir. On avait envie d'avoir une qualité de vie. Parce que quand on est célibataire, c'était mon cas à l'époque. Les enfants étaient grands. Là, on avait une grande maison. C'était chouette. Et on avait quand même un cadre exceptionnel dans la montagne. Et à partir de là, petit à petit, j'ai développé la danse thérapie dans les institutions. Ça n'a pas été simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget dans les Hauts-Alpes, dans les maisons de retraite. Et comme le thème, c'est la danse nerviche, de l'interview, je crois bien. Et il y a une amie qui m'a dit, écoute, Claire, moi, je n'utilisais pas la danse nerviche dans mes ateliers. D'ailleurs, ici, dans les Hauts-Alpes-Alpes, je n'avais pas encore recommencé. Elle m'a dit, viens, il y a un voyage en Turquie. Tu vas voir, c'est super. Elle me l'a brossée de façon tellement exceptionnelle. Je lui ai dit, écoute, je pars. Et donc, on s'est inscrits. C'était juste avant Noël. Et on est allés à l'occasion du 17 décembre. C'est l'anniversaire. C'est là où il y a des grandes fêtes soufies dans tout Istanbul, la Konya, dans tous les milieux soufis pour célébrer l'anniversaire de la mort de Rovi. Et c'est le jour de la vie des noces. Et on est parti avec une danse thérapeute, un groupe qui nous a introduits dans les milieux soufis. Et c'était un voyage pour moi qui était exceptionnel dans le sens où j'ai pu rencontrer mes premiers dervish tourneurs parce que même si j'avais aimé ça, je ne savais pas que j'allais avoir envie de retransmettre ça. Et quand je les ai vus, c'était quatre jeunes garçons chez un maître soufis où on avait vu des adultes danser. C'est eux qui ont initié la danse. Et ces jeunes garçons qui avaient, entre 10 et 12 ans, quatre garçons, et quand ils se sont élancés sur la piste de danse, alors là, c'est de nouveau un appel d'âme. C'est vraiment la danse de l'âme, cette danse, c'était comme des grands oiseaux et en plus, dans l'innocence de l'enfance, qui se sont déployés. C'est d'une beauté. On ne peut pas le décrire, cette danse, tellement ça touche les gens. Et là, j'ai dit, c'est ça que je veux redonner. Et ça, c'était vraiment le point clé de ce voyage en Turquie. Et de là, quand je suis rentrée de ce voyage, j'ai commencé à faire une première conférence sur la danse d'erviche, où ça s'est très bien passé. Et j'ai monté une première journée de danse d'erviche. Et j'ai, enfin, je n'appelais pas ça la danse d'erviche, j'appelle ça la danse tournante, parce que je ne suis pas soufi. Je n'ai pas été initiée par un maître soufi. Mais de là, j'ai commencé à faire des journées, des sessions de un jour, deux jours, trois jours de danse tournante, on va dire. Et maintenant, j'ose l'appeler la danse d'erviche, parce que j'ai vu qu'en France aussi, il y a d'autres personnes qui l'appellent. Mais je dis bien, avec toute humilité, je ne suis pas soufi. Alors là, je pourrais peut-être expliquer. C'est-à-dire qu'avant de... Pour éclaircir et pour compléter, je suis repartie en Turquie toute seule. Je suis partie un mois en Turquie, avec mon sac à dos. C'était mon premier voyage en célibataire. Je n'emmenais pas l'arche, parce qu'en plus, la Turquie, je n'aime pas les villes, les grandes villes. Istanbul, c'est quand même une grande, grande ville. Et j'ai été dans pas mal d'endroits, de milieux soufis. J'ai eu la chance d'avoir Nusa, qui était là-bas depuis six mois, trois mois, je crois, et qui m'a introduite, qui m'a donné pas mal d'adresses, parce qu'on ne va pas... On ne trouve pas toutes les coordonnées si facilement. C'est quand même des milieux assez, on va dire, pas fermés, mais qui sont... Voilà, ils n'ont pas pilié sur rue, ils sont assez discrets. Et ce n'est pas si simple, surtout quand on ne parle pas la langue, de rentrer en contact avec eux. Et je n'étais pas... Je ne parle pas l'anglais, il y en a peu qui parlent l'anglais. Les maîtres soufis, ils parlent très peu l'anglais. Souvent, c'est que le turc. Donc, j'avais une traduction anglaise, mais bon. Et de là, j'ai compris, ils m'ont proposé, ils m'ont offert le tapis musulman. C'était... J'ai compris que... Je me suis posé la question, qu'est-ce que tu fais, Claire ? Si tu veux vraiment connaître tout cet enseignement, ça demande de devenir soufis. Ça, il nous incite forcément à devenir musulmanes. Et au bout de trois semaines, j'ai dit, mais non, non, non. Donc, je faisais les prières avec mon amie marocaine, m'initier à tout ça. Je me... J'avais... Voilà, c'est vrai que là, c'est vraiment la dimension de l'islam, mais c'est l'autre visage de l'islam. Je les ai trouvés tellement merveilleux, ces soufis, tellement à l'écoute, tellement au service. C'était des milieux, parfois, très masculins. J'ai eu un maître, donc, qui m'a donné un nom soufis. Je m'appelle Atidjé, de mon nom soufis. Je lui suis... Je suis très reconnaissante. J'aimerais beaucoup retourner là-bas. Je n'ose pas trop à cause du contexte politique. Mais j'ai... Pendant une prière sous... L'appel à la prière, j'ai dit, mais non, mais là, moi, je suis... Je suis dans une dimension... Bon, je... Ma culture, c'est la France. Je suis chrétienne. Je ne suis pas très pratiquante, mais voilà, je suis plus dans une dimension christique. Et j'ai dit, non, je n'ai pas envie de renier ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas mon chemin non plus. Et ils me disaient tous, mais les soufis, mais qu'est-ce que vous faites en France, Claire? Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas facile. Je n'avais pas assez d'anglais aussi pour l'expliquer. Et en fait, de revoir... C'est dense, de partager. J'ai compris que ce que je voulais, moi, c'était retransmettre ce mouvement, cette danse, mais en restant le plus proche possible de Rumi. Donc là, je me suis mis à étudier. J'ai été rencontrer un maître... C'était à Thermal. Il était encore en vie. Oh, je ne sais plus son prénom, son nom. Ça m'en reviendra. Et ce maître m'a dit... J'ai été faire un séminaire avec lui à Zurich, alors, peu de temps avant son décès. Il m'a dit, écoute, Claire. Et donc, il était très, très ouvert. Tumata, c'était Tumata. Il s'appelle Urunch, et il lançait des cercles de Sémak, Tumata. Et il y avait plein de jeunes qui pouvaient venir danser. Et pendant des jours et des nuits, ils dansaient sans discontinuer qu'ils se continuaient avec des musiciens. Et ça se passait donc à Thermal, dans un tequet. Et donc, il n'ouvrait pas seulement au monde soufi, parce que c'est une danse qui est normalement réservée à des soufis, le plus souvent à des hommes. ça s'ouvre aux femmes. Mais par exemple, si j'avais voulu pratiquer et m'intégrer, déjà, certains n'enseignent qu'aux musulmans. Donc déjà, c'était clos. Certains n'enseignent qu'à des femmes. Et donc, il faut une femme, souvent, c'est souvent une femme qui transmet à une femme. Voilà. Donc, il fallait trouver une femme qui parle l'anglais. Enfin, c'était assez complexe. Et de là, je me suis dit, mais c'est indissociable de l'islam. C'est compliqué. Et là, j'ai dit, non, c'est pas vraiment ça. Et donc, quand j'ai rencontré Ounsch, avant son décès, il m'a dit, Claire, quand l'extase vient, tu peux laisser tes bras aller, tu peux lâcher toute la codification de cette danse, parce que c'est une danse qui a été beaucoup codifiée. Après, alors, si on... Rumi, quand il était j'ai encore un petit peu de temps pour parler de... Bien sûr ! Parce que c'est toute une histoire. Le monde... Rumi, c'était un des grands théologiens perses de cette époque. Et il a dû fuir l'Afghanistan pour venir s'établir à Konya. Et il était vraiment... Enfin, on va dire, c'était comme un professeur de Sorbonne. Il était vraiment hautement reconnu. Et il était à l'apogée de son savoir. Et pour lui, il disait, je n'ai pas... Il me manque encore une chose. Je n'ai pas rencontré... Il voulait... Il savait qu'il allait rencontrer un maître pour l'initier au monde de l'amour. Qu'il n'avait pas percé le secret de l'amour. Et donc, il avait une famille, il avait des enfants. Donc, dans sa... Ils avaient le droit de se marier. Et il a rencontré Shams de Tabriz. Et c'était un dervish tourneur errant. C'est-à-dire, c'est des dervish qui pratiquaient la mendicité et qui était... Comment dire ? Qui... Qui n'avait pas... Qui était toujours sur les routes. Mais qu'avait ce dervish, il était assez... On va dire... Il savait déjà qu'il était amené à rencontrer un grand maître et qu'il allait l'initier à toutes les sciences... Enfin, tous les pouvoirs secrets parce que les soufis, ils avaient vraiment des facultés ésotériques très puissantes. Et quand Rumi a rencontré Shams de Tabriz, ils se sont tout de suite reconnus. Donc, il y a plusieurs... Enfin, les historiens décrivent ça de plusieurs façons. Mais ils sont restés pendant 40 jours sans se parler, sans manger, dans la même pièce. Et c'était vraiment un langage d'amaham où ils se sont... Oushams a commencé à enseigner à Rumi l'art d'aimer et tout ce qui se rapprochait aussi de la danse de la danse dervish. Et donc, ça a été... Ça a suscité vraiment beaucoup de jalousie dans le monde... Dans la famille de Rumi et dans... Chez les élèves aussi de Rumi parce qu'il a abandonné ses cours, il était complètement absent et il disait « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Donc, Shams de Tabrit, ça signifie soleil, a été très jalousé et il a été assassiné. commandité par un des fils de Rumi et quand Rumi a perdu son... son maître pour lui, c'était vraiment celui qui lui a tout appris parce que pendant le temps où ils étaient ensemble, ils ont monté un spectacle justement où il y avait ce Sema. Le Sema, c'est la danse des planètes où il dansait cette danse. Il lui a vraiment appris cette danse d'erviche et à la mort de Shams, quand Shams était assassiné, Rumi a cherché, a cru qu'il allait mourir de chagrin et il recherchait sans arrêt son maître et le seul moyen qu'il a trouvé pour s'apaiser, il s'est mis à tourner des jours et des nuits sans discontinuer. Donc, en utilisant cette danse de tournoiement et en utilisant cette danse, il a retrouvé son maître, le contact avec son maître à l'intérieur de lui et en fait, il s'est rendu compte que ce maître, le maître qu'il recherchait en miroir parce qu'en fait, un maître, c'est juste dans l'enseignement de l'islam, c'est ça aussi et dans tous les grands maîtres que ce soit en Inde aussi, c'est un miroir. Ce miroir qu'il recherchait à l'extérieur chez ce maître qui a été assassiné, eh bien en fait, le miroir, il était à l'intérieur de lui et que son propre maître, c'était lui-même et de là, il a pu, c'est là qu'a commencé vraiment le génie de Rumi où il a initié cette danse du Sama où il s'est mis aussi à devenir un grand poète, c'est un des plus grands poètes de l'Orient, Rumi, où il a écrit le Matanawi, il a écrit plein de livres et ça a été, on va dire, un génie qui nous a été traduit ensuite par une femme qui s'est convertie au soufisme et qui nous a traduit les livres de Rumi parce que longtemps avant le 20e siècle, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de traduction et donc, à part ceux qui voyageaient, on n'avait pas de lien tellement avec ce, avec ces cultures-là et ces traditions-là. Donc, voilà, où j'en étais, où j'en étais, donc Rumi, il a, en fait, moi, dans ce que je redonne, et c'est ça le message, c'est-à-dire que Rumi, quand il, après sa mort, après la mort de Rumi, ils ont codifié, complètement codifié, la danse du Sema et ça s'appelait, ça s'appelait la danse du Sema, S-A-M-A avec un chapeau sur le A, un chapeau sur les deux A et cette danse très codifiée, c'est celle que j'ai retrouvée quand je suis allée moi-même pratiquer avec eux et c'est une danse, c'est comme une chorégraphie, comme un oratorio liturgique qui dure à peu près trois quarts d'heure où il y a des musiciens, des gens et les musiciens qui chantent aussi, ce sont des versets du Coran, donc c'est indissociable de l'islam, moi sauf que quand je danse, si je mets des musiques soufis, je ne comprends pas tout mais si j'ai une Marocaine qui vient, elle va comprendre et pendant ces danses, les danseurs, il y a toute une symbolique, les danseurs symbolisent les planètes avec le maître qui symbolise le soleil et donc ils font tout un, on va dire un ballet très chorégraphié où il y a quatre sessions de tournoiement qui sont assez longues, la première, elle dure un quart d'heure, vingt minutes et après, il y a deux sessions de dix minutes et donc, ça correspond, moi je dirais, à un petit marathon parce que quand on a tourné pendant un quart d'heure, vingt et vingt, ça fait trente-cinq à quarante minutes, eh bien, on s'arrête très peu de temps entre ces sessions, c'est très long, donc il faut avoir bien les pieds sur terre, être très enraciné et c'est quand même très fatigant et ça demande vraiment d'être dans la danse de l'énergie, complètement abandonné, relâché, sinon on ne tient pas et en ça, c'est vrai que donc le soufisme, c'est pas une religion, c'est une voie, c'est un chemin, un chemin spirituel et donc, quand je suis revenue de mon voyage en Turquie, on va dire, j'ai respiré tous ces parfums, j'ai essayé de comprendre et d'avoir un, on va dire, de me sentir pas seulement capable de sentir que j'étais le plus juste possible dans ce que je redonnais aux gens en France, c'est-à-dire que je ne suis pas soufie mais je veux vraiment rester dans ce mouvement tel qu'il a été transmis à l'origine par Romy au moment de son décès, avant sa codification, c'est-à-dire que je ne vais pas, et je n'ai pas le droit de transmettre le Sama parce que je ne suis pas initiée par un maître soufie mais je reste toujours, je dis dans mes stages de danse, je me relie toujours à cette branche des aviches tourneurs de Romy qui s'appellent les Mevlevis qui ont le plus de... Romy s'est établi à Konya donc à 300-400 kilomètres de la Syrie c'est là qu'il y a le plus de lieux pour le plus de maître soufie et c'est là qu'il a été enterré et je me reliais à cette branche des aviches tourneurs vraiment pour redonner cette danse et en me reliant vraiment à cette essence-là mais dans la liberté c'est-à-dire que dans mes stages de danse chaque danseur va trouver sa façon de tourner librement comme... j'amène... et ça c'est là où la danse-thérapie va me servir aussi à amener les gens dans la danse, dans le mouvement, à lâcher leur... lâcher tout leur bagage, leur casserole, leur émotion parce que c'est une danse quand on l'aborde si on est crispé, si on a plein de soucis ça va être compliqué de se mettre à tourner. C'est une danse qui va brasser les organes, c'est une danse qui crée un véritable processus. Vous imaginez un tuyau de poils c'est très simple un tuyau de poils et puis vous faites... vous mettez des spirales à l'intérieur des spirales qui montent et qui descendent et ces spirales elles vont bien ramener le conduit de cheminée d'où des effets puissants sur le corps. Voilà. Est-ce que vous vous y retrouvez dans mon chemin ? Oui, 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 non mais en fait j'écoute j'écoute vraiment attentivement. Alors justement en fait moi c'était la suite logique c'est finalement à quoi ressemble en fait un cours de danse d'Irvish ? Alors oui, ce n'est pas vraiment un cours mais oui, on va dire une séance un atelier. Oui. Eh bien là c'est là où je me sers de ma formation de danse thérapeute c'est-à-dire qu'il y a toujours quand les gens arrivent il y a toujours un temps on s'assoit un temps de visualisation et d'écoute où chacun se retrouve dans le silence avec soi parce que cette danse c'est une danse très intériorisée même si elle est en lien avec le groupe. Ensuite il y a un temps d'échauffement corporel qui est en lien on va travailler la spirale on va travailler l'ancrage les directions donc chaque séance a un thème un petit peu on peut aborder de plein de façons différentes mais donc un échauffement du corps comme une danse classique aussi pour libérer les tensions et ensuite on rentre dans la danse mais pas directement sur une session de deux heures on ne va pas tourner deux heures les gens se ressentiraient complètement décalqués et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent non moi je ne peux pas tourner alors déjà quand il y a des gens qui n'ont pas tourné c'est déjà qu'ils expriment leur peur et voilà ils ont tous la plupart et c'est rare les gens qui disent ben non ils ont quand même une appréhension et une grande curiosité aussi et après donc cette période d'échauffement donc on va rentrer dans plusieurs danses où je veux les amener dans la spirale à trouver le contact avec la terre le ciel ou petit à petit touche par touche et ça je me sers de la danse de l'être de ma formation j'amène les gens dans le mouvement pour trouver on va dire l'ancrage j'appelle ça leur croix vivante parce que cette danse elle s'articule autour d'un axe l'axe du corps au milieu est la croix vivante c'est à dire quand on ouvre les bras les soufis ouvrent des poils leurs ailes à travers leurs bras mais au centre de la poitrine il y a l'espace du coeur et au centre de notre croix vivante il y a le coeur et en fait les soufis pour eux leur vrai centre c'est au niveau du coeur au niveau de ses taxes et c'est comme si le coeur comme si en fait ils disent la pointe du coeur vient s'enraciner sur le pied pivot qui est le pied gauche les soufis tournent toujours sur la gauche dans le sens on va dire de la spiritualisation la spiritualité et cette image du coeur qui est dans la poitrine et la pointe du coeur qui vient s'enraciner sur le pied gauche sur l'avant du pied gauche c'est à dire que en fait les soufis font tourner leur coeur mais en ouvrant en déployant leurs bras ils ont ils reçoivent de la main droite les énergies du ciel ça vient développer des spirales qui qui se transmettent dans tout le bras droit qui rejoignent l'espace du coeur qui se transmet au bras gauche le bras gauche la paume normalement c'est une codification parce que bien sûr que ça va passer quand même le bras gauche est tourné vers la terre mais c'est aussi un symbolisme c'est à dire que je reçois par la main droite et je redonne par la main gauche et donc la main gauche redonne à la terre toutes ces spirales et en même temps il y a des spirales qui montent et qui descendent dans l'axe vertical du corps elle et Sophie tournent donc du côté gauche autour du pied gauche et ils font normalement ils font pratiquement un tour sur eux-mêmes à chaque fois avec un pas qui est assez complexe où ils lèvent le pied et ils pivotent sur l'avant du pied ça c'est vraiment particulier aux derviches tourneurs de la branche des Meblevy parce qu'il y a d'autres danseurs qui tournent en Iran et où ils tournent sur le talon ils ne tournent pas de la même façon donc moi je me relie vraiment à ce mais je n'apprends pas ce pas-là vraiment dans mes stages parce qu'il est très complexe et la formation des derviches tourneurs ça dure mille et un jours donc trois années à l'époque où il y avait encore des confréries de derviches tourneurs et nous on n'est pas là pour apprendre un pas dès que je mets les gens dans un pas ils sont de nouveau comme les danseurs ou comme les sportifs ils reviennent dans leur mental et ce que vraiment j'ai senti c'est-à-dire que les gens placent leurs pieds librement de manière à ce qu'ils arrivent à voir comment eux leurs pieds comme des enfants en fait cette danse c'est une danse où ça demande vraiment d'être comme un petit enfant dans la posture où les enfants quand ils étaient petits on a tous été petits on a adoré tourner à moins que nos parents nous l'aient interdit on a adoré tourner jusqu'à tomber par terre et les garçons comme les petites filles et les petites filles bien sûr elles avaient la robe du coup elles avaient la sensation et la robe j'insiste c'est hyper important donc je fais je demande des robes aussi des grandes jupes aussi bien pour les hommes alors ils me disent alors là ça va être compliqué je dis mais si si vous allez trouver alors maintenant je commence à en avoir que je fournis mais je trouve que ça fait partie de trouver sa jupe je leur dis c'est aussi important votre jupe ou votre robe c'est comme l'instrument de musique pour un musicien et en fait le mouvement d'ouverture du tissu qui spirale ça crée déjà un vortex ça contribue à la danse voilà et donc à la fin de la séance on va dire dans les 20 dernières minutes de la séance de 2 heures j'aime mieux faire au minimum 3 heures on va avoir des j'amène petit à petit les danseurs à faire une première danse deux par deux chacun leur tour et petit à petit j'amène les gens dans le cercle c'est une danse de groupe qui est indissociable du groupe et où on trouve vraiment son plein potentiel dans cette danse quand on est relié les uns aux autres alors là je peux vous dire que ça décolle mais ça décolle en restant les pieds sur terre c'est une danse qui se demande vraiment d'être là c'est marrant parce que vous disiez qu'enfin on aimait bien tourner jusqu'à tomber là j'étais en train de dire que moi dans les sports combat les coups que je préfère mes coups préférés sont évidemment les coups de pied retournés donc qu'ils soient circulaires ou directs donc c'est marrant ça m'a évoqué ça et oui c'est un mouvement universel cette danse en fait ça existait déjà avant la danse de gération depuis tous les temps et tout tourne dans l'univers mais Rumi c'est vrai qu'en le en le mettant dans cette danse en plus visuellement avec le pas qu'ils font on a vraiment l'impression qu'ils sont suspendus entre la terre vers le ciel et il n'y a qu'avec ce pas vraiment qu'ils font qu'on a vraiment l'impression comme s'ils étaient vous savez comme ces petites poupées qu'on remonte sans effort et ça tourne et ça tourne et dans une régularité dans un axe constant c'est vraiment impressionnant à voir et et c'est une danse donc de trance mais je dis toujours enfin je n'insiste pas trop là-dessus au départ parce que les gens ils disent oh là là la trance alors déjà que tourner la tête déjà ils ont peur en plus si je leur dis que c'est une danse de trance alors là bon les jeunes j'ai ma fille par exemple qui est venue danser et c'était un exploit qu'elle veuille bien venir danser mais elle m'a dit mais c'est super mais il faut que je fasse connaître ça aux autres jeunes et d'autres jeunes qui viennent et qui me disent mais c'est génial ce truc mais c'est génial parce que quand ils ont connecté cet espace à l'intérieur d'eux qui est sans limite qui est grand qui est joyeux qui est pour certains qui rejoint mais en plus grand comme quand ils ont fait un trip avec des consommations alors là ils disent waouh et ce truc qu'ils ont contacté à l'intérieur d'eux qui est paisible qui est joyeux qui est tellement grand et qui les met tellement en joie et je vois je le vois dans leurs yeux ah ils ont contacté et du coup là il n'y a rien besoin de dire ils ont compris et ils n'ont qu'une envie c'est de le revivre alors par contre l'ennui c'est qu'après ils ne vont pas revivre à chaque fois à chaque danse la même le même trip entre guillemets et si je recherche quelque chose je ne l'atteins plus il faut lâcher lâcher le mental et donc cette danse pour tous ceux qui sont très mentaux ça aide vraiment à on va dire ça fait disjoncter au bout d'un moment parce que quand on tourne au bout d'un moment on ne peut plus penser à sa liste de course et à tout ce qu'on va faire la moindre pensée nous sort de notre axe ça demande juste d'être dans la présence connecté bien dans son corps le corps relâché et à s'inscrire dans ce mouvement de gération il y a certains qui disent à un moment oui c'est comme si tout tourne autour ça tourne de plus en plus vite c'est très agréable les couleurs les couleurs c'est comme dans un kaléidoscope c'est très coloré c'est très beau à voir et à l'intérieur c'est tout calme je me sens comme c'est comme dans l'œil du cyclone les gens se sentent dans un espace très très stable alors que tout tourne à toute vitesse autour d'eux et ça c'est impressionnant et quand les gens le découvrent là c'est chouette et sans avoir mal au cœur quand il s'arrête sans avoir aucun aucune nausée et donc bien préparé cette danse elle amène à une stabilité intérieure que les gens gardent après c'est à dire que après dans leur vie c'est là où j'en fais un outil de développement personnel ils peuvent tomber mais ils se redressent et on va toujours chuter on va toujours avoir des expériences douloureuses et moi avec je leur dis je suis comme vous je suis juste là pour moi je m'inscris comme une on va dire une passeuse je transmets quelque chose que j'ai vraiment vécu que j'ai vraiment trouvé ce que j'ai trouvé dans cette danse je désire vraiment le transmettre ce que ça m'amène ce que ça m'amène encore je le vis surtout en étant dans les stages toute seule c'est pas aussi fort toute seule il n'y a pas le catalyseur du groupe voilà donc j'aimerais bien retourner mais en fait tout ce que je pourrais apprendre chez les soufis je vais je vais étudier je vais apprendre plein de symboliques il y a toute une dimension de l'islam aussi que je ne connais pas vraiment mais je pense que ce que je suis allée visiter quand je suis allée en Turquie et que j'ai rencontré ce maître Urunch et qui m'a vraiment confortée dans ma voix il m'a dit tu peux y aller c'est bon il m'a vu danser il a dit c'est ok je suis là au bon endroit vous voyez et donc après bien sûr voilà pour retransmettre la danse du Sama donc j'appelle ça la danse du Sama effectivement on se met dans la même configuration mais par contre on ne fait pas toute la codification du Sama que je connais mais voilà ça c'est avec un maître soufi ou avec l'autorisation et pour moi c'est comme si je refaisais vous voyez il y a la messe quand on va à l'église alors il y a tout un rituel dans tel ordre c'est un peu comme ça chez les soufis c'est quand même beaucoup plus vivant on va dire parce que c'est une messe dansée alors déjà ça c'est bien pour une danseuse ça ça me plaît déjà mieux parce qu'il y a du mouvement et après moi j'enlève le rituel je reste connectée vraiment à l'origine de cette danse au sacré de cette danse jamais je vais le déconnecter du sacré et j'amène les gens à tourner voilà et à se connecter du coup à leur essence profonde on peut appeler c'est l'âme on peut appeler ça le cœur on peut appeler ça certains l'appellent la conscience alors après c'est une longue histoire pour la conscience où est-ce que se situe la conscience j'appelle ça j'appelle ça aussi la danse du cœur moi je ne suis pas je ne suis pas une philosophe donc je ne veux pas aller jusque là-dedans pour la danse de la conscience mais donc j'appelle ça la danse du cœur et c'est de laisser tourner son cœur et 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 voilà c'est en fait c'est très très simple et et maintenant vraiment c'est l'outil en danse que je j'ai vraiment envie de retransmettre quoi et qui m'habite pleinement très bien très très bien c'est c'est un c'est un vrai monde en fait c'est c'est un vrai monde en fait que je suis en train de découvrir donc déjà je vous remercie de le partager et là maintenant on va passer donc à la partie créativité et la première question que j'ai envie de vous poser c'est ce qu'au départ vous considériez comme quelqu'un de créatif bah oui dans le sens enfin ma créativité quand j'étais infirmière j'ai pas vraiment pu la développer mais oui j'ai toujours été quand même assez dans une famille d'artistes oui j'ai toujours été assez créative avoir beaucoup d'idées pour créer mais je me sens on va dire cette créativité elle s'inscrit quand même dans le soin et ça c'est pour ça que vous voyez mes études d'infirmière et ma profession d'infirmière le fait de soigner à travers le mouvement parce que je vois bien que les gens ça les aide vraiment et que c'est puissant et et du coup ma créativité on va dire ça va être ça a été de rejoindre ces deux bouts de relier le soin à à cette danse qui est assez incroyable et ça ça m'a demandé de mettre quand je développe un stage je fais rarement deux fois la même chose et là je développe ma créativité pour trouver tous les moyens toutes les expériences c'est comme des voyages différents avec à chaque fois des musiques différentes et là ça demande de créer toute un toute un une trame pour le stage même si dans le jour J ça va pas forcément se passer complètement différemment ou ça me demande d'être complètement reliée pendant le stage et de créer dans ce que les gens me donnent enfin c'est un aller-retour suivant le groupe je vais pas pouvoir faire il y aura un élément qui va orienter la séance d'une façon plus que d'une autre et là ça me demande de créer différemment ou d'être à l'écoute d'être très adaptable alors justement ma question d'après en fait elle suit votre réponse pour vous c'est quoi la créativité ? pour moi créer quand je crée c'est quand je suis le plus en adéquation avec ce que je suis vraiment c'est pour moi créer c'est indissociable d'être connecté à mon coeur à mon âme quoi je peux pas créer si je suis pas en lien quand je quand je commence un stage je commence toujours par me relier aux personnes qui vont venir je commence toujours par une méditation par une prière je sais que je vais pas le faire toute seule je me relie à mon essence et aussi à plus grand que moi quel que soit mon mode de croyance je suis assez ouverte moi je suis assez occuménique et il m'en a fallu quand même en étant chrétienne pour aller chez les soufis de m'ouvrir à plein d'autres traditions mais voilà pour moi créer ça relève vraiment d'être à l'écoute de ce que je suis et relier au grand tout comme dans cette danse quoi on peut pas la faire comme ça juste on se dit ben voilà je danse pour moi ça va pas fonctionner quoi si c'est juste pour moi que je me relie juste à mon corps ben ça va être bien quand même c'est quand même agréable de tourner mais quand on est relié à plus grand et qu'on est vraiment canal et que ces spirales elles montent elles descendent elles viennent bien de quelque part ces spirales alors après ceux qui sont très cartésiens c'est sûr que c'est pas simple pour eux je dis mais il faut expérimenter voilà c'est en expérimentant non c'est marrant vous parliez voilà d'être en adéquation avec soi je dis souvent que la créativité vient de l'alignement avec soi-même c'est à dire que étrangement en fait quand on est aligné en fait avec sa source de créativité et notamment en fait avec ses talents naturels étrangement on devient plus facilement créatif ouais ouais c'est tout à fait ça mais d'être relié cœur à m'esprit il y a peut-être façons de le dire et des fois quand ça marche pas pour préparer un stage moi je dis bon ben c'est que je suis pas au bon endroit quoi je suis pas au bon endroit pour créer ouais c'est ça quels sont les aspects de votre vie où s'exprime le plus votre créativité ben on va dire que ça serait oui dans ces moments de stage on va dire dans la préparation dans la préparation quand ça se prépare quand je suis dans la recherche des musiques aussi moi j'aime beaucoup marcher en montagne alors mon contact avec la nature et maintenant aussi je fais des soins en individuel où je fais de la médecine symbolique ça c'est un autre aspect de mon activité de thérapeute et là où où je me relie à la personne et pour ressentir et pour oui quand je suis dans les soins je me sens créative parce que je suis reliée d'âme à âme à la personne et ouais là dans ces moments-là parce que je travaille avec des baguettes coudées des baguettes de randmanster et ouais là je crée en étant en étant guidée quoi voilà en fait je peux pas dire que la créativité c'est quelque chose qui se vit qui devrait se vivre au quotidien tous les jours à toutes les et que chaque fois que je me remets dans le mental dans mes peurs ou voilà que je suis juste là-haut dans ma tête et voilà je sors de ma créativité en fait la créativité c'est quelque chose qui devrait être si on était toujours relié dans cet état que je ce que je dis dans mes stages là c'est génial mais maintenant c'est de l'intégrer à notre quotidien et ils me disent mais comment on va faire ben je dis vous pouvez redanser à la maison c'est de et puis de venir pratiquer de se relier et petit à petit d'avoir des c'est une dimension de l'être où dans le quotidien mais j'y arrive pas complètement encore où on est bien on se pose pas de questions et quand on est bien voilà ben je par exemple là au début de l'interview vous m'avez demandé d'installer Zoom mais ben là ça m'a fait appel à mon mental et à la dimension de l'échec et pour moi ça j'étais pas du tout reliée à mon âme à ce moment-là et du coup ça ne marchait pas alors que je sais faire quand même j'ai déjà fait je suis pas très voilà je suis pas toute jeune mais je me suis coupée de ça et du coup ça fonctionne pas ça peut pas fonctionner donc là j'étais pas créative du tout ça a commencé par ça par cet entretien donc grand merci et donc là c'est vraiment le bel exemple donc la créativité ça devrait être oui j'ai à coeur de la vivre au quotidien et de sorte que j'ai beaucoup moins besoin de danser et de tourner dans la journée parce que quand j'arrive à être dans cette dimension-là quoi je me sens bien voilà mais bon j'ai besoin de compliquer ce qui est marrant c'est souvent moi c'est vrai que la lecture que j'ai pu découvrir autour de la créativité c'est souvent très mental et ce que vous me partagez c'est que finalement la créativité elle doit d'abord aussi s'incarner ouais j'ai l'impression d'être née avec tout le travail que j'ai fait sur moi et il y a quelque chose qui est né c'est-à-dire qu'avant j'ai expérimenté plein de différentes facettes de puzzle et là le puzzle est constitué et pour moi ma vie elle a du sens et du coup si elle a du sens c'est que je suis branchée au point de la créativité alors je ne le vis pas à 100% mais on peut dire que sur une échelle on va dire c'est comment le score pour les malades déjà l'EVA c'est quoi l'EVA oui une échelle EVA et bien on va dire moi je me dirais sur une journée bon je me mettrais à 6,5 c'est pas trop mal voilà à 6,5 et puis bien sûr quand je suis dans les pratiques alors quand je suis en stage ou quand je suis dans la retransmission là je suis guidée j'ai le pilote automatique qui est enclenché et là ça fonctionne super bien alors que je me suis creusée la tête avant des fois à faire des essais c'est comme un musicien qui fait ses gammes et puis ça oh mais ça c'est pareil j'ai déjà fait qu'est-ce que je pourrais bien inventer quelque chose de nouveau et puis en fait le nouveau il arrive vraiment quand je suis en état avec les stagiaires en fait c'est là que le nouveau il arrive vraiment et que j'invente voilà c'est pas forcément c'est pas évident donc c'est accepter de venir et des fois pour moi maintenant c'est d'accepter de commencer un stage avec des fenêtres et d'accepter des co-animations et de pas savoir qu'est-ce que je vais créer ce jour-là et je leur témoigne et ils me disent mais c'est bien super d'avoir une animatrice qui montre sa vulnérabilité sa fragilité je dis mais je suis comme vous et bien là je sais pas ce qu'on va faire et donc à ce moment-là je m'aide de mon outil avec mes baguettes pour voir ce que ça où c'est dans quel coin on doit aller quelle personne et ça touche toujours et moi je n'en sais absolument rien il y a des choses dans la dent je le sens mais à certains moments vraiment voilà hop ah oui c'est ça voilà mais accepter de pas savoir à la limite créer c'est accepter de pas savoir et c'est quand on sait plus qu'on est perdu ben là oui d'accord je vais créer mais ça passe quand même par une période de désert avant ouais en fait il y a ouais ouais en fait je lisais des livres sur la créativité qui expliquent voilà la créativité la créativité parfois ça passe aussi c'est une forme en fait d'innocence et là en fait ce que vous partagez voilà c'est quand vous arrivez voilà que vous partagez votre vulnérabilité c'est finalement revenir à une forme d'innocence de faire ben oui je sais pas et je suis devant le fait accompli je sais pas et on va faire avec tout à fait comme les enfants et ben oui les enfants ils n'ont pas nos ça fonctionne bien mieux ils sont dans l'instant ça nous demande de revenir vers ça comme dans cette danse je leur dis toujours ça vous demande de revenir comme des petits enfants alors je les fais danser avec des en faisant les gaga en faisant pour arriver il n'y a pas il n'y a rien à il n'y a rien à réussir dans cette danse il n'y a absolument rien à réussir donc ça c'est chouette par contre pour installer zoom oui et voilà et sur terre on a quand même des choses à mettre en place d'avoir les pistes sur terre et et des choses des actes à poser et de les poser dans dans la confiance c'est des allers-retours entre cette innocence parfois aussi enfin toutes ces choses immatérielles et puis le concret et l'un n'est pas mieux que l'autre c'est en fait l'un enfin ils se nourrissent l'un et l'autre oui tout à fait alors on va passer à la partie inspiration parce que bon la créativité se nourrit d'inspiration et donc quelles sont les choses qui vous inspirent aujourd'hui et bien ce qui m'inspire par exemple j'ai commencé les pastels j'ai commencé le dessin ça c'est une nouvelle inspiration dans ma créativité pas seulement avec le mouvement c'est ouais et ce qui m'inspire et bien vous savez pas ça serait j'ai l'impression d'arriver à une certaine maturité et bien c'est profiter de la vie de profiter le plus possible de travailler à certains moments mais d'avoir vraiment de lever le pied de j'ai cette possibilité là parce que je viens de me marier et donc ça me soutient aussi voilà c'est quand même une sécurité qui n'est pas négligeable et en fait j'ai envie de profiter de la vie tout simplement et d'avoir du temps pour moi du temps pour mon couple tout ce que j'ai pas fait quand j'étais jeune tous ces voyages tout et bien de vivre tout simplement de vivre de prendre du temps pour ça de pas me culpabiliser si je travaille pas ouais puis une infirmière ça a beaucoup travaillé c'était beaucoup dans les fers dans les actes à courir à 6h45 avec le gant de toilette et et la boîte la mallette à fermière j'irais la boîte à outils ouais et j'ai pu courir c'est souvent une caisse à outils c'est souvent une caisse à outils donc et donc c'était tellement tellement une course j'ai couru beaucoup et en même temps c'était comme je disais si je refais la synthèse c'était pour rester en vie parce que j'avais pas trouvé je pouvais pas rester tranquille et maintenant je peux rester tranquille à ne rien faire et être bien vous me rendez compte et alors donc je comprends que ça peut demander du temps alors ça dépend des compulsions de chacun mais pour moi bouger c'est une façon d'être en vie danser et donc maintenant si je danse je pars d'un 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 un espace qui est déjà vivant et donc mon aspiration c'est vraiment d'être bien profiter 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 et je le dis parce que je vois tellement de on entend c'est vrai que la vie est quand même assez tumultueuse dans le monde dans ce moment et bien moi j'ai envie de profiter voilà et sans culpabilité et de me reposer de regarder la neige j'habite dans un endroit merveilleux et bien voilà c'est simple la vie finalement quand on a résout toutes ces ces grandes questions existentielles quand on a arrêté de chercher qu'il n'y a plus rien à chercher c'est tout là ah bah c'est bien c'est vraiment bien et je le souhaite à plein de gens de se trouver bien là où ils sont à la bonne place au bon endroit et même si je ne suis pas au bon endroit ce n'est pas grave je peux me reconnecter à cet endroit là vous voyez Claire c'est l'heure de la dernière question oh là là banco qu'avez-vous envie de créer aujourd'hui alors ah bah alors là et bien en fait je ne sais pas je pense que je peux avoir le droit de dire je ne sais pas parce que ah en fait le fait d'être dans une dimension de couple en ce moment ce temps de repos que je me donne je pense que nous allons créer tous les deux des choses ensemble on commence à animer avec mon mari c'est un médecin à la retraite on commence à à co-animer on a envie de faire passer de notre belle rencontre assez tardive mais où on est vraiment un couple on va dire épanoui qui avons envie de se donner tous les moyens pour y arriver et on a envie de retransmettre et on voilà ça va je pense que ça va se jouer à travers ça mais en ne sachant pas quoi pour l'instant voilà en tout cas on sait qu'on a à retransmettre tous les deux parce que quand on est déjà bien soi-même et que quand deux êtres se trouvent bien et se rencontrent ça peut donner des choses quand même je pense que là on peut potentialiser et on peut redonner ce qu'on a reçu on voudrait le redonner c'est ça que j'ai envie de créer mais je me laisse le temps de repos pour laisser la vie dans ce creux dans ce vide m'amener ce qu'il y aura à créer voilà accepter de ne pas savoir et je suis confiante avant j'aurais pu dire oh là là mais qu'est-ce qu'on va faire etc et là juste ne pas savoir et bien c'est divin c'est super je ne sais pas et en attendant je me repose c'est marrant parce que il y a une phrase que j'ai trouvée grâce à ma précédente invité donc Adeline ça se trouve voilà normalement vous pourrez l'écouter quand votre interview sera publiée et j'avais dit à Adeline que parfois pour avoir de l'inspiration il faut aussi enfin pour avoir de l'inspiration il faut aussi de la respiration ouais ouais c'est tout à fait ça et est-ce que je peux vous dire cette phrase de Romy que j'ai retrouvée qui m'avait été envoyée et ça ce serait vraiment un message pour tous les auditeurs de Romy vous êtes née vous êtes née avec un potentiel vous êtes née pour la bonté et la confiance vous êtes née avec des idéaux et des rêves vous êtes née pour accomplir de grandes choses vous êtes née avec des ailes vous n'êtes pas fait pour ramper alors ne le faites pas vous avez des ailes apprenez à les utiliser et envolez-vous Romy je crois qu'on ne pourra pas mieux conclure cette interview donc je pense qu'on ne pourra pas faire mieux merci beaucoup Claire oui merci merci beaucoup Pascal de ta patience et et je dirais du temps consacré à la créativité et à écouter toutes ces personnes sur leur cheminement parce que c'est c'est beau c'est beau je oui moi j'aime bien j'aime bien ce que je fais donc je ne sais pas enfin je ne me pose pas plus de questions j'ai pris cette direction je fais ouais vas-y on y va et puis j'avais tellement aussi mis de côté certaines envies notamment la radio j'adore j'ai toujours rêvé de faire de la radio et avec le podcast quand même je suis en train de le réaliser quand même je suis en train de le réaliser si les gens s'intéressent à la danse d'erviche et qu'ils auraient envie de faire une séance avec vous où est-ce qu'ils peuvent vous contacter alors sur mon site internet www.cor avec un s cor à coeur tout accroché .org voilà j'ai une page facebook ils tapent claire charlier ils me trouveront et la page facebook est aussi cor à coeur ils peuvent aller voir une vidéo sur youtube qui s'appelle laisse tourner ton coeur et puis ben voilà vous aurez le calendrier des stages sur mon site internet il y a un premier stage mais dans une semaine l'interview sera pas encore sortie mais donc je crois pas j'ai un grand stage de danse d'erviche qui aura lieu pour le week-end du premier mai voilà trois jours trois jours c'est super et puis également après sur mon calendrier le tout prochain stage mais là vous irez voir sur internet il y en a à peu près un tous les un mois et demi voilà sous forme de journée alors de toute façon comme d'habitude je mettrai les liens sous la vidéo sur youtube et si vous écoutez ce podcast cette interview sur une autre plateforme sur youtube et qu'il n'y a pas les liens et ben démerdez-vous recherchez les liens vous-même démerdez-vous voilà Claire et ben merci encore merci Pascal et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à la semaine prochaine salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires je vais te laisser je vais te laisser